Alors, pour vous mettre en contexte, on va parler de l'euthanasie. C'est le fun. Voilà, c'est le fun. Tout le monde prend un petit café, un petit caftar dans le museau et on est parti. Pour vous mettre dans le contexte, Emmanuel Macron a donné un interview croisé à Libération et à La Croix, au journal La Croix, d'orientation chrétienne. Il en a parlé en toute tranquillité et il a dit, avec une formule qui lui va, comme d'habitude les grands mots, il faut regarder la mort en face. Donc il lance le débat, clairement, de l'euthanasie. Sauf que lui ne l'appelle pas comme ça. On est dans du macronisme pur jus, c'est-à-dire qu'on va truquer sur les mots, on va tricher, il parle d'un projet de fraternité, vous rendez-vous compte. Je vous balance un peu pêle-mêle tous les éléments. Après, je vais décortiquer avec plusieurs articles de presse, un interview très important de M. Léonetti, vous allez voir, pour comprendre à quel point tout ça est une escroquerie intellectuelle gravissime. Et à la fin, on se posera la question de savoir pourquoi ce gouvernement, ce gouvernement et d'autres à travers le monde, ont une telle propension à vouloir régir l'intimité des gens. On touche à la mort, donc on touche à la vie, par évidence. Et le pouvoir en place veut régir de plus en plus ça. Dans le même temps, vous avez une loi sur l'IVG, donc la naissance, vous avez une loi sur la mort. On va chez les gens, cette proposition-là d'il y a 10-15 jours, de pouvoir installer un délit de propos qui serait raciste, machin, bidule et tout, en dans des lieux non publics. On en parlait hier dans l'Ère Générale, avec les camarades Alexis Poulain et Nicolas Vidal, que j'embrasse évidemment. Donc là, on va se concentrer sur l'histoire de l'euthanasie, qui est un sujet qui, bien évidemment, nous concerne tous, nous touche tous. On est dans des sujets sur lesquels il est très dur, très dur, très dur, très dur de réfléchir, de garder la tête froide, parce qu'on se pose tous la question de dire mais qu'est-ce que j'aimerais que les autres fassent pour moi le jour où ça m'arrive, où on est à la fin du générique et qu'il faut commencer à plier les gaules, sauf que la grande faucheuse ne fait pas de RTT et qu'elle n'a pas envie de passer ce soir-là. Le problème, c'est que ça peut tous nous arriver. Et quand, personnellement, ça n'est pas mon cas, pour poser des bases, peut-être que certains d'entre vous ont vécu ça avec des proches, avec des parents, avec des frères, avec des amis. Et donc, forcément, on a tous, bien sûr, un avis qui est très fort, qui est très émotionnel, qui est très riche tout le temps, mais il est difficile de raisonner, on va dire, le plus objectivement possible, en se détachant le plus possible des émotions, des souvenirs et de tout ça. Et donc, je vais vous prendre certains morceaux, mais on pourrait presque tout lire parce qu'ils démontent point par point l'escroquerie intellectuelle de ce projet. On a un interview dans le Figaro du 16 mars 2024, que je vous montre, je vais vous lire, ne bougez pas, je vais vous lire certains morceaux, hop, regardez, tac, voilà, cette interview-là, de M. Jean Léonetti, maire LR d'Antibes, cardiologue de profession, qui a donné son nom aux lois de 2005 et 2016 sur les droits des malades en fin de vie. Vous entendez souvent parler de la loi Clès-Léonetti, et c'est lui, M. Léonetti. Donc, on peut à peu près se dire que ce monsieur sait de quoi il parle. Quand tu donnes ton nom à une loi, généralement, ce n'est pas parce que les consonnes sonnent bien. Je pense qu'on est d'accord. Et donc, Jean Léonetti, dans cette interview, démonte point par point ce qui fait la dangerosité de ce projet. Je vous lis les questions, je vous lis les réponses, je vais vous lire plein de morceaux, mais c'est très important, les copains, pour que vous compreniez ce qu'il en est. Question de Figaro. Emmanuel Macron a dévoilé cette semaine le contenu d'un projet de loi sur l'aide à mourir. Cette loi dite de fraternité ouvrirait un chemin qui n'existait pas avec l'ambition de concilier autonomie et solidarité. Donc, les mots, fraternité, autonomie, solidarité, chemin qui n'existait pas, sont entre guillemets, ce sont des mots qui ont été dits par Emmanuel Macron concernant ce projet de loi. Léonetti nous dit, « Le projet qui nous est aujourd'hui présenté est le contraire d'un projet de fraternité. Le débat éthique est en effet un conflit de valeurs entre la protection de la vulnérabilité au nom de la fraternité et le respect de l'autonomie de la personne au nom de la liberté. On voit bien que les orientations proposées privilégient la liberté individuelle à la fraternité collective puisqu'on permet de donner la mort à des personnes vulnérables au nom de leur liberté de choix. Ils ronds l'équilibre fragile entre autonomie et solidarité. » Déjà, qu'on pose clairement cette base. Autre question qui suit. En fait, les trois premières questions sont très claires pour tout comprendre. La question, « Est-il vrai que la loi Claes-Léonetti ne permet pas de traiter certaines situations humainement très difficiles qui inciteraient nos concitoyens à se rendre à l'étranger comme le soutient le président de la République ? » Réponse de Jean Léonetti. « La loi actuelle est en effet destinée aux personnes qui vont mourir et non pas aux personnes qui veulent mourir. Le texte législatif, aujourd'hui en vigueur, fixe comme objectif de soulager la souffrance en phase terminale, même si cela doit hâter la mort, mais pas de provoquer délibérément la mort. Les personnes qui se rendent à l'étranger s'y rendent pour qu'on leur administre une substance létale et non pas pour y être accompagnées ou soulagées. Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'un pays autorise une pratique et que certains de nos concitoyens y ont recours que l'on doit légiférer dans le même sens. En suivant cette logique, on autoriserait alors les mères porteuses parce que cette pratique est autorisée dans certains pays européens. La France ne devrait pas s'aligner sur le non-moindisant éthique. La loi nouvelle n'est pas en continuité avec les lois votées de 2005 et 2016 car elle est au contraire en rupture avec un projet d'accompagnement et de soins auxquels elle met fin. Donc déjà, les amis, cet élément, il est crucial pour bien comprendre qu'on va avoir droit une fois de plus à la justification de « des pays voisins font ça ». Rappelez-vous, c'est du classique dans la politique de Macron. Même avant, économiquement, certains projets ont été menés parce que c'est le cas en Italie, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en machin. Ce que nous dit M. Léonetti concernant ce qu'Emmanuel Macron veut faire sur l'euthanasie, c'est la même chose. C'est-à-dire que la justification allait dire « oui, mais... » La justification de Macron allait dire « vous avez des Français qui sont obligés d'aller à l'étranger pour pouvoir être euthanasiés. » Donc, c'est qu'il faut le faire en France. Effectivement, Léonetti dit « mais c'est le cas des mères porteuses, pourtant on ne le fait pas ». Donc, retenez bien ce point-là parce que vous allez voir à quel point il est crucial et à quel point Emmanuel Macron ment ouvertement à la population française sur cette notion de moins-disant éthique que nous dit M. Léonetti. Troisième question. Emmanuel Macron a-t-il raison de dire que cette aide à mourir qu'il perçoit comme un nouveau modèle français n'est ni une euthanasie ni un suicide assisté ? C'est vrai qu'Emmanuel Macron est très content. Une fois de plus, c'est l'originalité. Emmanuel Macron est le premier à le faire. Il faut trouver la formule qui n'a pas été utilisée. On est dans du marketing politique sauf qu'on parle de la mort des gens. Et Léonetti répond « Il s'agirait donc de n'autoriser ni le suicide assisté ni l'euthanasie. On se prendrait presque à imaginer que cette aide à mourir consisterait à appliquer les lois actuelles qui constituent un modèle original français. En réalité, le projet autorisera les deux. Cette présentation révèle la volonté de ne pas nommer les choses. La tactique des mots contre l'éthique de l'acte. Elle est belle cette formule. On n'utilise pas le terme d'euthanasie rejeté par le corps médical qui ne la considère pas à juste titre comme un acte de soin et on élimine le mot suicide qui est mal perçu par tous ceux qui le considèrent plus comme un acte de désespoir à éviter qu'une démarche de liberté qu'il faut favoriser. On connaît la phrase attribuée à Camus « Mal nommer les choses c'est ajouter du malheur au monde » ajouter au malheur du monde. Le modèle français proposé ne sera donc pas très original. Il permettra en même temps et sans les nommer de donner la mort à autrui selon les deux modalités déjà autorisées dans certaines législations aux étrangères. En fait, c'est la procédure utilisée dans l'état de l'Oregon aux Etats-Unis associée à la législation en vigueur en Belgique. À titre personnel, je considère et je l'ai exprimé ainsi au président de la République lorsque je l'ai rencontré que le suicide assisté sur le modèle de l'Oregon est un moindre mal par rapport à la législation permettant l'euthanasie tout en sachant toutefois que le moindre mal demeure un mal. Donc, c'est vraiment voilà si vous voulez tout ce que cachent les formulations d'Emmanuel Macron sur un projet où vous vous en doutez le peuple ne sera jamais questionné. Vous n'aurez pas de référendum sur ça. On parle de l'accompagnement vers la mort. On parle de l'euthanasie d'un choix que tout le monde dans sa vie peut devoir faire le concernant ou concernant des proches. Rien. Vous n'aurez rien. Et quatrième question pour finir avec cette interview là encore qui est crucial et pour bien comprendre le piège tendu par Emmanuel Macron volontairement ou pas c'est juste mieux je ne lui attribuerai pas ça. Quatrième question majorité discernement plein et entier maladie incurable pronostic vital engagé souffrance physique ou psychologique arbitrage médical et collégial l'ensemble des critères définis pour encadrer cette aide à mourir vous semble-t-il suffisant et pertinent ? Réponse de Léonetti Les portes entre ouvertes finissent grandes ouvertes Dans tous les pays qui ont autorisé un droit à la mort volontaire ont été mis en place des conditions strictes et restrictives d'application qui se sont assouplies petit à petit Ainsi en Belgique le dispositif s'est étendu aux enfants et aux malades psychiatriques Au Canada c'est le critère de pronostic vital engagé qui a disparu du texte législatif initial On voit déjà les demandes de certains d'aller plus loin ce qui sera inévitable si l'on se base sur le seul critère de la volonté de l'instant du patient Toute restriction apparaîtra alors comme une entrave à sa liberté En ce qui concerne le critère majeur du pronostic vital engagé il est important de noter qu'il est plus facile de définir médicalement le court terme quelques jours ou semaines que le moyen terme quelques mois ou années La marge d'erreur augmente avec la durée Si l'on donne la mort sur un pronostic vital s'étalant sur une année on risquera de se priver d'une amélioration de la maladie toujours possible et de l'éventualité du changement de la volonté du patient En fin de vie on change souvent d'avis Les morts ne changent pas d'avis On a beaucoup de très belles phrases de M. Léonetti malgré le contexte terrible Mais tout ça pour vous dire et pour être clair on ne va pas tourner autour du pot on ne va pas vous faire des effets de manche pendant 3 heures À l'heure où un adolescent de 14 ans peut décider de changer de sexe avec cette loi il pourra décider de mourir J'espère que tout le monde est au clair sur ça Et ce n'est pas de la provocation idiote M. Léonetti le dit Vous avez aussi un article dans le journal du dimanche qui parle de ça Des experts étrangers tirent la sonnette d'alarme qui explique que c'est dans le journal du dimanche du 17 mars si ça vous intéresse Je n'ai pas mis le truc Pardon Ne bougez pas Non, ce n'est pas ça C'est ça C'est ça Qui explique qu'effectivement dans plein d'autres pays où ces lois ont été mises en place elles se sont petit à petit ouvertes parce qu'il y avait le motif basique comme d'habitude et c'est ce que dit Léonetti au début de l'interview Il y a cette notion de moins dix ans moins dix ans éthique Et quand vous faites des lois de ce genre des lois éthiques qui touchent à la volonté individuelle Quand vous acceptez concernant l'euthanasie l'IVG le changement de sexe tous ces débats que nous avons actuellement Quand vous acceptez une fois d'ouvrir la porte que vous dites Ben écoutez Prenons un exemple un exemple tout aussi sensible qui a fait d'énormes débats mais pour expliquer le cheminement sociologique Vous dites le mariage gay Vous ouvrez le mariage gay Vous allez toujours avoir une frange certes minime certes très bruyante mais qui ne représente statistiquement pas grand monde qui va dire oui mais si on fait le mariage homosexuel dans ce cas là il faut l'adoption homosexuelle puis la GPA et ainsi de suite C'est toujours pareil avec les projets sociaux les projets de loi sociale Vous avez toujours une toute petite frange qui en vérité ne représente qu'elle-même la plupart du temps la plupart du temps qui va demander plus qui va demander davantage et aujourd'hui sur ce que dit Emmanuel Macron il faut être clair sur une chose et je ne fais pas des faits de manche pour faire peur aux gens j'ai aucun intérêt je vous dis ce qui est l'actualité on va autoriser Emmanuel Macron va faire ça il va le mettre en place ils vont faire des super reportages en disant Macron écrit l'histoire ok il y aura des gens une toute petite frange qui va dire oui mais il faut l'ouvrir même aux mineurs sur la base de leurs propres décisions comment la société oserait aller contre la décision d'un mineur qui aujourd'hui peut changer de sexe à 18 ans à 14 ans vous ne pouvez pas conduire de bagnole vous ne pouvez pas boire de l'alcool mais vous pouvez changer de sexe donc pourquoi vous ne pourrez pas vous donner la mort donc c'est ça vraiment que j'aimerais que tout le monde réalise pour qu'on soit au clair ces lois alors il y a Watchmaker qui dit dans le chat faux pourquoi camarade vraiment le but c'est de créer le débat les amis n'hésitez pas à intervenir si vous n'êtes pas d'accord si vous pensez que c'est faux comme dit le camarade de manière bien argumentée n'hésitez pas à dire voilà en tout cas mon point de vue c'est celui-là c'est que mon point de vue je ne vous dis pas que c'est la vérité c'est ce qui va se passer mais mon point de vue c'est celui-là aucune loi sociale ne s'est terminée en l'état même l'IVG l'inscription dans la constitution d'une certaine manière est une évolution de par les volontés de la société volonté de progrès volonté de marquer l'histoire vous mettez ce que vous voulez au bout de la phrase mais le résultat est là le résultat est là mais non je pense que c'est une réflexion qu'il faut qu'il faut avoir aussi effrayante soit-elle mais à partir du moment tirons la réflexion et ce que fait Léonetti d'ailleurs il y a quelques articles à droite à gauche qui ont fait ça tirons la réflexion jusqu'au bout à partir du moment où on considère que la seule volonté d'un patient peut être prise en compte pour aller vers l'euthanasie c'est-à-dire que Emmanuel Macron parle de facteurs physiologiques ou de facteurs psychologiques mais si psychologiquement quelqu'un arrive et dit voilà écoutez je caricature un peu mais j'ai une vie de merde je veux mourir cette loi va faire en sorte que en tout cas avec les évolutions que l'on redoute qu'on évoquait c'est-à-dire que petit à petit des petits groupuscules de gens vont demander à ce qu'on aille plus loin et qu'on arrive au respect du consentement individuel pour permettre l'euthanasie on va arriver vers des gens 30 ans pleine forme vie de merde qui vont dire écoutez moi c'est fini on termine on termine le truc vous allez arriver vers des gens de 14 ans par exemple dans des phases que l'on a tous connues la phase de l'adolescence on a du mal à trouver sa place dans la vie dans la société dans la médule aujourd'hui à ces gens-là on leur dit vous pouvez changer de sexe comme si c'était ce qui allait tout régler l'Angleterre fait marche arrière des pays au nord font marche arrière les pays bas font marche arrière on voit bien que c'est pas la réponse mais je pense qu'on veut on veut juste il faut juste être au clair avec là on touche si vous voulez au sommet de la pyramide de l'individu roi l'individu tyran comme dirait Eric Sadin l'individu roi c'est-à-dire la seule volonté compte pour tout pour tout jusqu'à la mort et je crois sincèrement et là c'est que mon avis que mon avis et les amis là on est vraiment dans la subjectivité complète je crois que c'est le rôle d'une société justement de ne pas permettre ce genre de choses parce que ou alors il faut que la société accepte son projet parce que là j'ai de plus en plus de mal à croire si vous voulez que le projet de notre société française mais plus largement un projet qui est mené dans certains pays par des dirigeants qui qui se revendiquent de la même obédience politique on va dire sont dans un projet de réduction de la population quand vous allez faciliter l'acte vers la mort l'acte de mort à ce point là on va on va jusqu'où en fait parce qu'on ne reviendra jamais sur ses droits comme d'habitude on ne reviendra jamais sur ses droits donc quelqu'un de 14 ans qui arrive qui dit moi ça ne va pas je ne suis pas de bonne humeur je veux mourir sur la base de son seul consentement va autoriser l'euthanasie et ça c'est ce qui est en train de se dessiner sous nos yeux dans une société qui prétendait lutter bec et ongle pour sauver les vies au moment du Covid et qui a rendu possible toutes les restrictions de liberté que l'on connaît voilà 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 où on en est voilà ce qui est en train de se dessiner sous nos yeux pendant que tout le monde regarde Netflix et s'amuse de Aya Nakamura tu vois je crois qu'il faut il faut être au clair là dessus on rentre dans des débats extrêmement compliqués mais je crois qu'il faut il faut marquer l'idée que le suicide est un acte anormal étymologiquement anormal c'est au rôle c'est le rôle d'une société de dire on va accompagner nos citoyens faire en sorte que ça n'arrive pas mais le suicide est mal en vérité je crois que tout simplement il faut revenir à ces valeurs là ces notions de tradition je vous renvoie par exemple vers le travail de René Guénon par exemple sur la question de nos sociétés contemporaines qui ont abandonné toute forme de tradition aujourd'hui rendez-vous compte ce que je vous dis j'ai l'impression d'être une grenouille de bénitier comme disait quelqu'un d'autre dans le chat tout à l'heure j'ai l'impression d'être un affreux réactionnaire mais il revenir à des valeurs c'est le rôle d'une société c'est le rôle d'une civilisation de dire c'est mal comme disait Orwell c'est le la décence commune il y a des choses qui ne se font pas point et au motif que ça ne se fait pas parce que je veux bien si vous voulez toute cette notion de la liberté individuelle la liberté individuelle la liberté individuelle ce que je trouve formidable c'est que sur ce raisonnement de l'individu droit où la seule volonté de l'individu suffit à faire tout ce qu'il veut qu'il change de sexe qu'il soit ci qu'il soit mi qu'il soit tout ce qu'il veut une fois j'ai posé la question c'est un peu de la provoque on n'était pas destiné à être copains j'avoue j'ai eu un débat avec quelqu'un dans une soirée qui était un peu woke mais c'est bon chacun fait ce qu'il veut et j'ai jamais eu de réponse à cette question parce que je trouve si jamais un jour vous êtes en contact avec quelqu'un d'idéologique clairement woke qui vous explique que l'individu seul peut décider un jour d'être un homme un jour d'être une femme ou un pot de chambre je suis ouvert à tout il y a une seule question à poser c'est à dire tu dis écoute la société doit respecter les volontés de l'individu c'est à dire que du jour au lendemain toute la société doit se plier à la volonté de quelqu'un d'être un homme d'être une femme aujourd'hui même l'âge aux Etats-Unis on a vu des gens souvent ça démarre des Etats-Unis ces histoires des gens qui disent moi en fait j'ai 15 ans 15 ans et que la personne physiologiquement en a 60 l'âge même la couleur de peau on a vu des gens qui se ressentent indien ou amer indien je sais pas quoi ok ce qui est très intéressant c'est que cette idéologie largement soutenue par le capitalisme par l'économie capitaliste regardez aujourd'hui les marques qui se positionnent pour être dans le sens du vent ce qui est intéressant c'est que faites le test vous allez être accueilli vous allez voir votre banquier vous savez que vous êtes en déficit vous savez que vous êtes à moins 350 sur le compte OLCL et dites lui monsieur le banquier je suis milliardaire et ben là c'est marrant parce que cette société capitaliste qui encourage la volonté de l'individu roi quand il s'agit de pognon ça marche pas c'est dingue vraiment faites le test et j'ai dit ça aux camarades à qui je parlais qui m'expliquaient que la société doit se plier je dis c'est marrant parce que t'as beau dire mais t'es pas milliardaire parce que là si je te dis tiens achète moi un camion à pizza parce que j'avais faim à ce moment là ben tu vas pas le faire parce que tu restes un putain de prolo aussi sûr et certain de ta volonté qui dépasse toute une société qui dépasse même toute une histoire parce qu'aujourd'hui on réécrit l'histoire c'est à dire que ces mêmes personnes réécrivent l'histoire c'est à dire qu'ils t'expliquent que des civilisations entières se sont trompées que tout ça donc on a un individu roi qui est devenu tellement puissant qu'il peut même t'expliquer que l'histoire s'est trompée pour sa seule décision de lui immense gogol seulement connu sur Insta parce qu'il dépasse les 300 personnes et je lui ai dit c'est fou parce que tu peux tout changer autour de toi sauf ça sauf le pognon donc le capitalisme encourage les individus à étaler de partout leur volonté leur désir tout ce que vous voulez mais sur le pognon ça marche pas donc c'est là si vous voulez toute la faiblesse intellectuelle de ces idéologies qui pour moi c'est ma lecture marxiste en temps ça me fait du bien ne sont que des idéologies qui servent le système en place et en l'occurrence un système capitaliste qui voit dans l'étalage des volontés individuelles dans le fait de rendre proéminentes les volontés individuelles qui voit là de nouveaux marchés tout comme c'est très marxiste comme lecture et je sais que tout le monde n'est pas d'accord mais tout comme le fait de d'ouvrir le marché du travail aux femmes au début du XXe siècle autour de la France mais dans d'autres pays ça a été plus ou moins tôt ça ne faisait que créer de nouveaux individus avec un pouvoir d'achat il faut quitter le jugement moral je ne suis pas en train de vous dire c'est bien c'est pas bien chacun a son opinion là-dessus mais rendez-vous compte que pour le marché avec un M majuscule le fait que les femmes travaillent permettait deux choses de tirer les salaires vers le bas parce que ça créait une main d'oeuvre supplémentaire peut-être moins qualifiée donc moins chère et ça permettait aussi de multiplier les gens avec un potentiel pouvoir d'achat donc les gens qui allaient acheter et c'est pareil dès que le marché dès que le capital segmente les individus avec des cases spécifiques et que ce même marché propose à ces individus des biens en lien avec qui ils sont avec ce qu'ils veulent avec ce qu'ils désirent avec ce qu'ils veulent consommer le grand gagnant au bout du compte c'est jamais l'individu c'est jamais la cause par exemple vous prenez de l'écologie regardez Tesla vous avez vraiment l'impression que c'est la planète qui gagne avec Tesla par contre Elon Musk s'en met plein les poches pourtant les gens qui achètent se disent c'est génial j'ai une voiture électrique je vais sauver la planète mais en fait non tu vas sauver le PEL de Elon Musk mais la planète elle continue à galérer parce que pour créer la batterie électrique c'est une galère donc c'est toujours ça toujours ça quand le marché scinde les individus n'y voyez jamais une marque de progrès voyez-y surtout la création de nouveaux marchés et aujourd'hui on est en plein dedans vous prenez c'est un peu tiré par les cheveux on n'est pas au même niveau que le marché des bagnoles électriques chez Tesla mais sur toutes les questions de changement de genre il y a des traitements qui sont vendus traitements hormonaux notamment qui sont vendus très cher par curiosité je vais bientôt quitter l'émission je dois vous abandonner les amis on en reparlera de toute façon vous inquiétez pas c'est un sujet qui me passionne ça me permet d'être marxiste de temps en temps ça fait lumière et vous me direz un marxiste qui habite en Suisse c'est de l'enculaire intellectuel mais au moins je le reconnais et encore d'ailleurs ça veut rien dire mais bon je gâte très bien ma vie et je suis marxiste bon bref j'aime bien de temps en temps faire des petits rappels pour qu'on soit au clair intellectuellement mais juste pour dire que creuser un petit peu creuser un petit peu savoir ce qu'il y a derrière les traitements qui sont vendus aux gens qui changent de sexe combien de temps ils doivent prendre ces traitements quels laboratoires sont derrière quel marché ça représente et vous allez voir que c'est marrant parce que autant le destin individuel de savoir si ces gens là ne se suscitent pas derrière ce qui est pratique c'est de nos sociétés vont leur vendre un kit clé en main 14 ans tu te fais poser une teub 20 ans on t'euthanasie c'est génial mais posez-vous une question aussi par rapport à ça à quel moment le progrès est supplanté par l'intérêt capitalistique est-ce que vraiment avec l'ouverture de l'euthanasie comme vraiment dominos pizza c'est-à-dire que si on tire un peu le truc et j'ose espérer que ça n'arrive jamais et vous dire des conneries aujourd'hui mais on pourra acheter une pizza 4 fromages comme on pourra se faire euthanasier et comme aujourd'hui il est possible de changer de sexe qu'est-ce que ça veut dire de nos sociétés je vais vous laisser sur cette question c'est pas facile j'avoue que je préfère vous laisser sur une blague et terminer mais posez-vous la question posez-vous la question de savoir pourquoi nos sociétés encouragent autant ça ?